Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en tout cas que vous avez une meilleure mine que moi. Je... j'allais dire je m'excuse mais non pas vraiment, c'est juste qu'en fait actuellement je ne dors pas beaucoup dû aux soucis de santé de ma jument. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours et d'ailleurs normalement le jour où sortira la vidéo, vous êtes en train de voir, je serai à la clinique du Mans pour faire passer des examens radiographiques, échographiques et des prises de sang à ma jument pour essayer de mettre des mots sur les douleurs qu'elle a. Donc voilà, pour l'instant je croise les doigts, j'espère que ce n'est rien de trop grave. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo unboxing que j'avais des colis qui étaient en attente, dont celui-ci qui est énorme et en parlant de Virelight, en fait il s'agit tout simplement d'un colis qui m'a été envoyé principalement pour elle puisque ça vient de chez Agradi. Agradi qui est une société avec laquelle j'avais déjà collaboré il y a deux ou trois ans maintenant, ça commence à remonter un petit peu et en fait avec l'arrivée de ma jument, ils m'ont recontactée, ils m'ont proposé de sélectionner des articles qui pourraient m'être utile sur leur boutique. D'ailleurs j'ai également un code promo pour vous qui se trouve en barre d'informations comme habituellement. N'hésitez pas à aller le checker si jamais ça vous intéresse de commander des articles sur leur boutique en ligne mais de bénéficier de tarifs avantageux. Et je ne vais pas parler plus longtemps, on va l'ouvrir ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti ! Bon comme vous voyez la taille du colis il est quand même assez conséquent. Hop là ! Alors dans un premier temps ce que j'attrape c'est tout simplement un seau avec leur logo qui apparaît dessus, donc de chez Agravi, j'ai également un verre mesureur, voilà, pour pouvoir donner tout simplement une ration à son cheval. À l'intérieur du seau je retrouve également une pierre à sel, donc c'est de la pierre d'Himalaya que j'avais commandé pour mettre dans le box de Virelight puisqu'elle y passe la nuit, je me suis dit que ça serait sympa de lui donner une petite pierre à sel, de lui apporter donc des minéraux et en même temps l'occuper par la même occasion. Donc voilà, elle se présente comme ceci, bon là elle est encore emballée et à l'intérieur vous avez la petite corde pour venir l'accrocher, la fixer dans le box. Ensuite dans le seau j'ai également un petit pinceau, rien de plus simple, mais en fait eh bien je n'en avais plus, donc ça c'est le petit truc que j'aurais vraiment pu acheter moi-même, vous me direz, mais quand on m'a demandé ce que j'avais besoin, j'avais besoin d'un pinceau, donc je l'ai glissé dans la liste qu'ils m'ont demandé de faire. Yes ! Alors ça ce sont des produits, donc notamment un c'est le Tamtan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un produit répulsif pour les insectes, donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que la fonction, en fait qu'il a, mais j'en ai entendu beaucoup de bien par le biais de mes clients à Decathlon, moi c'est un produit que je n'ai jamais testé, et étant donné que j'ai d'énormes bons retours dessus, je me suis dit allez hop on le prend, on va le tester. J'ai également pris un autre produit, donc celui-ci il est plus pour Nomad, mais je ne vais pas lui donner là à l'heure actuelle, je lui donnerai plutôt en période d'automne on va dire, une fois que l'été sera passé, une fois qu'il va recommencer à perdre de l'état, mais j'espère que ce ne sera pas le cas, mais je ne me fais pas trop d'illusions, c'est tout simplement de l'huile de lin, voilà, histoire de lui apporter un petit peu de vitalité, d'énergie et de compléments en fait, à mélanger avec sa ration qu'il a l'hiver. Ensuite j'attrape, alors ça me gêne, ça me frotte l'épaule, c'est pas super grave, j'attrape une paire de protection de chez Harry Horse, donc celles-ci je les ai prises en taille cove, de façon à ce qu'elles puissent aller à Virelight, mais également à Nomad si besoin, elles n'ont pas de moutons, elles sont en néoprène tout simplement à l'intérieur, voilà, elles ont des petits velclos en guise de fermeture avec trois attaches comme ceci, on peut remarquer également qu'elles ont des aérations qui sont situées à l'extrémité, mais également au niveau des boulets des deux antérieurs, et à l'intérieur le néoprène a été percé également pour une aération encore plus optimale. J'ai également pris un paquet de fibres alimentaires, donc qui seront données en plus de l'huile de lin à Nomad, mais je pourrais également supposément peut-être en donner à Virelight, c'est vrai que je connais pas encore assez l'ajumant puisqu'elle est là depuis peu, mais je ne sais pas du tout du coup comment agit son métabolisme l'hiver, et si elle a tendance à perdre de l'état ou pas, nous verrons bien, en tout cas c'est bien d'avoir tout ceci en prévention. Ensuite pour aller avec les 4 trucs que j'ai chopés tout à l'heure, j'ai également pris une paire de protège-boulets noirs, donc ça ça n'a rien à voir avec la marque Harry Horse, puisqu'en fait il s'agit tout simplement d'une paire de protège-boulets de la marque BR, voilà, donc ils se présentent tout simplement comme ceci, par contre je les ai pris avec une seule coque, puisque normalement vous le savez, les doubles coques ne sont plus autorisées en compétition, et du coup je me suis dit au cas où on ne sait jamais si je sors vaille en compétition de CSO, je ne veux pas avoir de doubles coques pour ne pas me faire disqualifier, de ne pas être éliminée, etc. Donc voilà, toute simple, avec une coque ici, un scratch, et puis voilà quoi. Alors j'attrape également une paire de bandes de polos blanches, celles-ci viennent également de la marque BR, je n'ai pas besoin de vous les déballer, je pense que vous savez ce que c'est aussi, je les ai pris en taille cheval, et je suis toujours à la recherche d'un fameux tapis blanc de dressage, mais je pense avoir trouvé chez Time Rider, je vais voir, je ne vais pas encore commander, mais ça ne saurait tarder, mais bon j'ai d'autres priorités financières pour le moment, donc celles-ci je les ai pris dans un objectif de compétition, mais je pense que sur VireLive, ça peut très bien ressortir aussi le blanc sur une jument en noir point garé, ma masse et pépite. Ensuite je choque un dernier article, ou plutôt trois derniers articles qui se trouvent dans un sachet, que je vais ouvrir de ce part. Donc j'ai tout d'abord pris un gel récupérateur après effort, donc à appliquer sur les tendons de ma jument, ou bien même à mettre sur le dos, de façon à venir aider à la récupération des tendons, les relâcher, mais également masser, faire du bien à tout ce qui va être tissu musculaire, ensuite j'avais également mis ceci, même si c'est vrai que j'ai déjà reçu un autre produit, une autre huile, mais ça peut toujours servir, donc voilà, une huile pour pied, parce qu'en ce moment il fait très sec, très chaud, et que l'huile j'en mets quotidiennement à ma jument, il m'arrive également d'en mettre à Nomade et Arriba, parce qu'ils ont les pieds qui éclatent, et j'ai également pris ceci, qui est tout simplement en fait un petit désinfectant, un flacon de désinfectant en spray à vaporiser, simplement parce que je l'ai déjà dit plein de fois aussi, VireLight a une peau de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas de le dire, et elle se blesse constamment, et c'est vrai que je lui applique souvent de la crème, mais je me suis rendu compte en fait, en checkant dans mon matériel de pensage, que je n'avais plus de produit désinfectant, type Betadine, ou ce genre de spray là, et du coup j'en vais reprir le lien, pour pouvoir le tester tout simplement, et appliquer une crème sur une plaie, qui a été nettoyée et désinfectée juste avant. Et voilà tout le monde, c'en est tout pour cet unboxing de chez Agradi, je les remercie encore une fois de m'avoir fait, et bien la faveur de commander des articles qui pourraient m'être utiles pour mes chevaux, notamment pour VireLight, pour son arrivée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir des produits que vous ne connaissiez peut-être pas, n'hésitez pas à aller checker leur site internet, pour regarder tous les articles de soins, d'équipements, etc. qu'ils peuvent vous proposer pour vos chevaux, pour vos animaux, ou même pour vous-même. Comme habituellement, en l'adresse dans la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de respecter les gestes de barrière, de faire attention à vos proches, etc. et je vous fais à tous de très gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501